Voici un tutoriel qui permet d'apprendre à utiliser des fonctionnalités qui sont davantage esthétiques et qui peuvent être très utiles pour l'usage des tableurs en contexte mathématique. D'abord, c'est intéressant de savoir redimensionner des colonnes. On peut le faire manuellement en sélectionnant les curseurs qui sont entre chacune d'elles et on peut faire la même chose au niveau des lignes aussi. Mais sachez que c'est possible aussi de redimensionner la taille de plusieurs colonnes à la fois. On les sélectionne, on clique sur le bouton droit de la souris, on choisit largeur de colonnes. Ici, par exemple, on peut mettre une largeur de 20 unités. Ça nous donne ceci, puis là on peut y aller par essai-erreur pour modifier selon ce qu'on souhaite obtenir. Au niveau des lignes, ça peut fonctionner aussi de la même façon. On sélectionne plusieurs lignes, on choisit hauteur de la ligne et on attribue une valeur. Il faut savoir que le ratio entre les lignes et les colonnes ici est de 5,3 donc ce ne sont pas des unités qui sont les mêmes pour les lignes et les colonnes. Ensuite, ça peut être intéressant aussi d'utiliser les bordures afin de créer par exemple des tableaux dans Microsoft Excel. Alors on sélectionne la plage des cellules pour laquelle on veut un tableau, on veut des bordures, on utilise l'outil bordure, on peut choisir les bordures désirées et on peut bien sûr aussi jouer sur la taille des bordures, sur la couleur des bordures, le style de trait et tout ça. Alors on a différentes options à cet endroit-là. Si par exemple dans notre tableau maintenant on veut inscrire un titre, on peut avoir besoin de fusionner des cellules. Alors on sélectionne les cellules désirées et on utilise toujours dans l'onglet accueil l'option fusionner. Ça nous permet d'y inscrire un titre et ce titre-là bien sûr il peut être aussi édité. On peut jouer sur le type de police, la taille de la police et différentes options supplémentaires. Ça peut être intéressant aussi encore une fois pour ajouter une touche esthétique de mettre de la couleur dans certaines cellules. Alors encore une fois on sélectionne la cellule ou les cellules désirées et on utilise le pot de peinture pour choisir une couleur de remplissage. C'est aussi possible d'insérer des images dans un tableur Excel avec l'option insertion. On peut sélectionner des images là qu'on possède déjà mais on peut aussi aller chercher des images en ligne. Donc on peut inscrire ici un mot clé afin de choisir notre image ou on peut y aller avec les propositions qui sont là. Donc si je sélectionne par exemple pomme, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Je fais ma sélection, je clique insérer et une fois que c'est inséré je peux aussi la déplacer et la redimensionner. Finalement encore une fois pour une touche esthétique c'est possible de cacher le quadrillage. Alors si on se rend dans l'affichage on vient ici décocher l'option quadrillage. Alors voilà pour quelques astuces esthétiques pour utiliser des tableurs en contexte mathématique.